Alors, je m'appelle Philippe Rochat. Je fais la cuisine que j'ai envie de manger. Et la cuisine que j'ai envie de manger, c'est une cuisine d'un produit que je vois qui est exceptionnel, qui me donne cette envie de travailler, qui m'a apporté des idées. Et ça, c'est, je dirais, mon veto, c'est ma vérité à moi. Simplement un vrai goût, le goût d'un petit pois, la saveur d'un poisson, d'une langoustine, d'un mar, d'un champignon, d'une truffe blanche, d'une truffe noire, mais de son plus simple élément. Donc, la difficulté, c'est quoi? C'est l'épuration. L'épuration, c'est comme la grande musique, je dirais, où Mozart, il cherchait à épurer sa musique, aller dans la simplicité, mais c'est ça qui est difficile. Donc, je pense que les gens actuellement, enfin, moi, comme ça que j'ai ressenti mon travail à travers ces ans que j'étais patron, c'est que vous avez simplement le goût d'un petit pois, d'une crème de petits pois, et les gens trouvent ça merveilleux, alors que c'est simple. Donc, on va retourner vers une certaine simplicité, mais avec quand même de la recherche derrière. À quel moment de l'année on mange certains produits? Après, les compositions, c'est autre chose, mais c'est à quel moment dans l'année on mange des Saint-Jacques, du saumon sauvage, de la truffe blanche, de la truffe noire, des bolets, des framboises, des pommes, des poires, etc. Ça, c'est un message des asperges. C'est un message très important que j'ai toujours essayé de faire passer. C'est le respect des quatre saisons. L'œuf en surprise aux truffes blanches d'Alba, qui était parti sur une idée d'une maman ou d'un restaurant ou d'un hôtel en Italie où je faisais du vélo un jour. Et quand on fait du vélo, on mange des pâtes, on a besoin de manger un peu d'hydrate de carbone. Et je dis à la patronne ou à la cuisinière. Ce soir, on a été une équipe de cyclistes. Elle nous a servi un plat de spaghettis à la crème de truffes blanches avec un œuf au plat dessus et des truffes blanches râpées, des truffes blanches d'Alba. Et un jour, je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais faire ce plat d'une façon gastronomique, sophistiquée, disons sophistiquée, présentable dans un restaurant gastronomique à base de spaghettis, d'épinards, de truffes blanches. Pour moi, la haute gastronomie, c'est d'abord, ça représente l'excellence dans le métier de cuisinier, ça représente le respect du produit, ça représente la recherche perpétuelle de nouvelles compositions sur les quatre saisons, le respect surtout des quatre saisons par rapport aux produits que la nature nous offre à chaque saison. Donc, le talent d'un cuisinier, c'est de composer avec ce que la nature nous donne et de ne pas faire n'importe quoi. Je répondrai, je retourne la question. Si on m'enlève toutes les nourritures, quelle est la dernière chose que vous aimeriez m'enléger? Si je dois tout éliminer. J'aimerais manger un morceau de pain de campagne croustillant avec un excellent gruyère du Jura. 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 Merci.